Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va terminer notre thème électricité. Je suis votre maîtresse d'éveil scientifique, Mouna Moujaïd, allons-y. Les objectifs de cette séance, c'est de connaître le circuit électrique monté en parallèle ou en dérivation, savoir les caractéristiques du circuit électrique en parallèle et réduire l'installation du circuit électrique domestique. En faisant le circuit électrique en série, on a constaté que la brillance est toujours faible dans le cas des deux ampoules. Alors, la résolution de ce problème, c'est un circuit monté en parallèle. Car chaque ampoule a 100 courants. Le courant se divise dans le nœud. Et on a obtenu deux boucles. Et voilà le schéma symbolique d'un circuit électrique monté en parallèle. Parmi les caractéristiques du circuit électrique en parallèle, je vous annonce le premier cas. En dévissant une lampe du circuit en dérivation, l'autre lampe continue à briller, sans changement. Le deuxième cas. En remplaçant une ou deux des quatre lampes par une ou deux lampes qui ne fonctionnent pas, les autres lampes s'allument normalement. On peut conclure que dans les installations domestiques, tous les circuits sont montés en parallèle. Merci à tous et au revoir. Merci. Merci. Merci.